T'en ai quoi le droit d'auteur ? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas reçu mes droits d'auteur ? Parce que les éditeurs te cachent des choses. Le fourth step from the edge you call. Bon, évidemment, je ne suis pas Stanley Kubrick. Mais enfin, tant mieux. Parce que j'espère que mes petits films sont beaucoup plus clairs que Shining. La plupart des gens qui ont vu Shining estiment que c'est l'histoire effrayante d'un homme qui devient fou parce qu'il est hanté par des fantômes dans un hôtel. Mais ce n'est pas ça Shining. Ce n'est pas ça ? Il ne s'agit pas d'une histoire de fantômes. Shining est le seul film que je connaisse qui montre la précarité d'un écrivain et qui expose ses rapports avec le monde de l'édition. Pour commencer, le personnage principal interprété par Jack Nicholson est écrivain. Ça, c'est évident. Mais il ne faut pas croire qu'il va dans un hôtel isolé en pleine montagne pour le plaisir ou pour trouver l'inspiration. Non, pas du tout. Il y va avant tout parce que ses droits d'auteur ne lui rapportent pas suffisamment, qu'il a besoin d'un boulot alimentaire pour vivre. Et le seul boulot qu'il a trouvé, c'est gardien dans un hôtel inoccupé. Alors, il en profite peut-être pour écrire, mais il ne fait surtout que mâcher et remâcher ses frustrations et ses malaises vis-à-vis de son éditeur qui ne cesse de l'obséder. Et ça, Kubrick le montre en utilisant une métaphore dans la fameuse scène de la chambre 237. C'est une scène dans laquelle on peut supposer que Jack Nicholson revit la signature de son premier contrat. C'est la première fois qu'il met les pieds chez son éditeur ou son éditrice, représentée par cette belle femme. Il est séduit et presque envoûté par cet univers. Bon, évidemment, c'est une métaphore. Ça ne se passe pas comme ça, normalement. Mais après un premier contact agréable, au moment de signer son contrat, finalement, il se rend compte qu'il a affaire à un monde qu'il ne soupçonnait pas et il est terrifié par les conditions qu'on lui propose. Mais la scène la plus emblématique de tout le film, c'est la scène dans laquelle sa femme découvre ce qu'il a tapé sur sa machine à écrire. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est vraiment pas là par hasard. C'est présent dans le film parce que c'est la réplique favorite des éditeurs quand un auteur essaie de renégocier son contrat. La plupart du temps, quand un auteur va essayer de négocier son invaloir pour le faire passer de 500 euros à 1000 euros, par exemple, l'éditeur lui répond un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce qui signifie, en gros, tu ferais mieux d'accepter 500 euros parce que si tu vas voir ailleurs, ton manuscrit, il sera sûrement pas accepté. Et Shining est un film qui ne parle que de ça, du début à la fin. Mais on n'a pas affaire à des fantômes, on a affaire à des éditeurs. Ça va Guillaume ? Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche un stylo. Il est passé ?